Le 16 octobre 2014, après trois semaines de mission, Skylar, jeune soldat de 20 ans, rentre chez lui. Sa jeune épouse Danielle est sur un petit nuage, elle a hâte de le retrouver. Elle passe la journée à tout préparer, lave leur chien, achète des bougies. Malheureusement, ces retrouvailles tant attendues vont virer au tram. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'affaire que nous allons aborder aujourd'hui nous rappelle une fois de plus qu'il est crucial de rester vigilant face aux personnes contrôlantes et abusives. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est de manière prématurée, avec sept semaines d'avance, que Danielle vient au monde le 11 janvier 1995. Faisant seulement 1,3 kg, les médecins sont très pessimistes quant à ses chances de survie, pensant qu'elle ne survivra pas à la nuit. Mais Danielle se bat, déjouant toutes les probabilités. Elle survit et cette force, cette ténacité et cette volonté de vivre ne la quitteront jamais. Malheureusement, la vie ne l'épargne pas alors qu'elle a seulement deux ans, elle perd sa mère qui décède d'un cancer. Le compagnon de leur mère n'obtient pas la garde et Danielle et ses trois frères et sœurs sont alors recueillis par leur grand-mère et partent vivre en Californie. Auprès d'elle, Danielle va vivre de belles années et sera heureuse, même si parfois les fins de mois sont un peu difficiles. C'est là-bas qu'elle rencontrera James Peltier, un voisin qui va rapidement se prendre d'affection pour la fratrie. Il fait souvent des activités avec les petits-enfants de sa voisine, il les emmène au cinéma, au restaurant ou en camping. Il est considéré un peu comme un second papa par Danielle et ses frères et sœurs. A seulement 14 ans, la jeune adolescente va vivre une nouvelle tragédie, sa grand-mère qu'elle aimait tant, décède des suites d'un cancer. La fratrie se retrouve alors à vivre avec leur beau-père Michael, l'ancien compagnon de leur mère. Celui-ci, ayant toujours gardé le contact avec les enfants de son ex-femme décédée, adopte alors Danielle. Malheureusement, cette période de stabilité et d'affection est éphémère. Comme un énième coup du sort, Michael est confronté à de graves problèmes de santé et décède à son tour. À l'adolescence, malgré les épreuves, Danielle est une jeune fille, pleine de vie et très appréciée. Passionnée de maquillage, elle est aussi membre de l'équipe de Pompop Girl de son lycée. Elle a de nombreux amis, dont Michaela, qu'elle considère comme sa sœur de cœur, les deux ayant perdu leur maman très jeune. Danielle est véritablement un bout en train. Elle adore être le centre de l'attention. Pétillante, toujours de bonne humeur et très dynamique, ses amis la décrivent comme un petit bâton de dynamite. La jeune femme n'ayant jamais vraiment eu de foyer stable ni de figure parentale présente sur le long terme, rêve d'épouser son prince charmant et de fonder sa propre famille. Elle espère être une bonne mère et une épouse dévouée, avoir un foyer chaleureux et vivre heureuse entourée de ses futurs enfants et de son futur mari. Cependant, au fond d'elle, en raison de sa situation familiale, Danielle souffre d'un terrible manque de sécurité affective, qu'elle cherche à combler auprès de ses petits amis successifs et notamment auprès de leur famille. Elle s'investit rapidement et beaucoup dans ses relations amoureuses. Malheureusement, ses petits amis ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils sont jeunes et n'aspirent pas aux mêmes choses ni à la vision du couple que Danielle a en tête, ce qui fait que les histoires se terminent rapidement. C'est au début de sa dernière année de lycée, sur Facebook, qu'elle rencontre, celui qu'elle va considérer comme le prince charmant tant recherché. Un jeune homme de 18 ans nommé Skylar Nemetz. Skylar vient tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études dans un lycée voisin. De celui que fréquente Danielle, il est sur le point de rejoindre l'armée. Entre eux, c'est un véritable coup de foudre réciproque. Ils entament rapidement une romance passionnée. En manque de sécurité affective, Danielle pense avoir enfin trouvé sa moitié, celui qui pourrait combler ce manque dans son cœur. Elle parle de Skylar à ses amis comme l'homme de sa vie, celui qu'elle va épouser. Entre eux, les choses s'accélèrent rapidement. Un mois après leur relation, le jeune homme qui vit avec sa mère lui demande si Danielle peut venir vivre avec eux. Au départ, sa mère est réticente, estimant que les choses vont un peu trop vite. Cependant, elle ne peut s'empêcher de remarquer l'étincelle qui brille dans les yeux de son fils lorsqu'il est avec elle. Elle finit par être charmée par la jeune fille et, ne pouvant rien refuser à son fils, elle donne son accord. Du côté de Danielle, cette évolution est un choc pour ses proches. Ses amis trouvent que les choses progressent trop vite et craignent que cette histoire se termine comme les précédentes. Mais la jeune fille est sur un petit nuage. Chez Skylar, la cohabitation se déroule à merveille. Danette, la mère de Skylar, adore Danielle et l'accueille comme sa propre fille. D'ailleurs, la jeune femme commence très vite à l'appeler maman. Peu de temps après l'emménagement de Danielle, Skylar part pour sa formation militaire en Géorgie. À Noël, trois mois après le début de leur histoire, il revient pour les fêtes. C'est avec beaucoup d'excitation qu'il retrouve Danielle. Ils passent leur premier Noël ensemble et elle a l'impression d'avoir enfin trouvé la famille qui lui manquait tant. À cette occasion, lors d'une randonnée au sommet de la montagne Knyland, de façon très romantique, il sort la bague en diamant qu'il vient d'acheter et lui demande sa main. Trois mois plus tard, le 7 mars 2012, alors qu'il vient de terminer sa formation militaire, le couple se marie. Danielle a tout juste 17 ans et Skylar 18. Danielle quitte son lycée pour suivre son époux à Washington où il est stationné. Elle est ravie de sa nouvelle vie d'être désormais la femme de Skylar. Le couple emménage dans un petit appartement de deux chambres à Lakewood, non loin de la base où Skylar est affectée. Après six mois de relation, fraîchement mariée, le couple nage en plein bonheur. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Danielle s'inscrit au lycée local pour terminer sa dernière année. Peu après, elle trouve un emploi dans une entreprise de comptoir en granit. Ce n'est pas le travail de ses rêves, mais elle se sent heureuse dans cette nouvelle vie. Elle rêve d'ouvrir un salon de manucure et à ses heures perdues, elle se forme en regardant des vidéos sur YouTube. Le couple est plein de projets, l'avenir s'annonce radieux, ils adoptent deux chiens, rêvent de fonder une famille et de voyager dans le monde entier. Ensemble, ils partagent une passion pour les armes à feu et adorent se rendre au stand de tir pour s'entraîner. Depuis toujours, Skylar a grandi entouré d'armes. Son père l'a initié très tôt au maniement des armes et à leur sécurité. À quatre ans, il tirait pour la première fois. En 2014, deux ans après leur mariage, le couple possède une belle collection d'armes. Ils en ont pas moins de 15 dans leur appartement. Et pour vous dire à quel point ils sont passionnés, pour l'anniversaire de Daniel, Skylar lui offre un fusil AR-15 qu'il a personnalisé lui-même en bleu. Le 27 septembre 2014, Skylar part pour un stage de formation de trois semaines. Le 16 octobre, il est de retour à la maison. Daniel est super excité par le retour de son époux. Elle passe la journée à tout préparer pour l'accueillir au mieux. Elle apprête la maison, achète des bougies pour une ambiance des plus romantiques. Elle le lave même les chiens. Dans l'après-midi, elle se rend à la base militaire pour le retrouver. Juste avant de partir, elle appelle son amie Michaela pour lui dire à quel point elle est contente. Pour célébrer son retour, après trois semaines très strictes, Skylar demande à l'un de ses amis militaires habitant non loin du jeune couple et qui est revenu plus tôt chez lui, d'acheter deux bouteilles d'alcool. Aux Etats-Unis, il faut avoir 21 ans pour avoir le droit d'acheter de l'alcool et Daniel n'en a que 19. Il se tourne alors vers l'un de ses collègues, Anthony, et vous verrez que ce détail aura son importance. À 16h, le couple est de retour ensemble à leur appartement. Pour l'occasion, il commande une pizza et Skylar se sert un verre d'alcool. Alors qu'il se détend dans son lit, Daniel passe un appel FaceTime à Michaela, sa meilleure amie. Durant cet appel, elle peut voir Skylar allongée sur le lit qui lui passe le bonjour avec le sourire. Daniel semble ravie de son retour. Alors qu'elle est encore en ligne avec Michaela, elle court vers lui et saute sur ses genoux. Les jeunes mariés semblent heureux de se retrouver. Ce seront leurs derniers instants de bonheur car, 12 minutes plus tard, le 911 reçoit deux appels différents. Ce sont les voisins du couple. Les deux témoignent avoir entendu un coup de feu. Arrivé sur place, il trouve Skylar en larmes qui leur raconte que Daniel, en manipulant l'une de ses armes, s'est accidentellement tirée dessus. Il affirme qu'elle est morte. À l'arrière-plan, on peut entendre Skylar pleurer. Il refuse de les laisser entrer dans l'appartement et il refuse de parler avec l'opérateur. Les voisins demandent des secours. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux. Dans la chambre d'amis, il découvre Daniel assise devant son ordinateur, la tête penchée sur l'une de ses épaules avec une grande mare de sang au sol sous sa chaise. Elle a reçu une balle à bout portant à l'arrière de la tête. Malheureusement, il est trop tard. Elle est déclarée morte sur place. À l'extérieur de l'appartement, Skylar est affalée sur le pare-choc de sa voiture. Il pleure. Cependant, un agent de police remarque que, malgré ses sanglots, ses yeux sont secs. Comme pour se justifier, il déclare alors au policier « Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de larmes ». Bien qu'il ait dit aux voisins que Daniel s'était tiré dessus accidentellement, il raconte au policier qu'alors qu'il s'apprêtait à ranger son fusil, il a glissé de ses mains et le coup est parti accidentellement, tuant Daniel qui était assise à son bureau. Vous allez vite découvrir que cette version n'est pas la dernière qu'il donnera aux enquêteurs. À 18h07, il est arrêté et placé à l'arrière d'une voiture de police où il est informé qu'il est enregistré par leur caméra. Il se lance alors dans un monologue étrange qui durera 35 minutes, soit tout le trajet jusqu'au commissariat. Tour à tour, il s'englote, il crie « Jésus, Jésus, tue-moi ! » clamant sans cesse son amour pour sa femme. Son comportement semble complètement surjoué pour les enquêteurs, ça sonne terriblement faux. Arrivé au commissariat, il est interrogé pendant 5 heures. Il explique que le fusil, celui qu'il avait offert à Daniel pour son anniversaire quelques mois plus tôt, était initialement rangé dans le placard de leur chambre. Il raconte que Daniel a apporté le fusil dans la chambre d'amis où il se trouvait, lui demandant de le ranger dans le coffre. Dans cette pièce se trouve aussi l'ordinateur de Daniel. Lorsqu'elle s'est assise à son ordinateur pour finir son travail, elle était dos à Skylar. Il a alors pris le fusil. Croyant qu'il était déchargé, il a voulu vérifier qu'il était hors d'usage. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas vu de balle dans la chambre du fusil et que, tragiquement, un coup est parti pour venir se loger directement dans la tête de Daniel puis finir sa course dans l'écran de l'ordinateur. Daniel est morte sur le coup. J'ai pris le fusil, j'ai retiré le chargeur et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas tiré sur la gâchette ou quoi que ce soit. Le coup est parti tout seul. « Je pensais qu'il n'y avait pas de balle, le chargeur était censé être vide. Peut-être qu'en mon absence, Daniel a mis une balle dans la chambre. » Immédiatement, des incohérences apparaissent dans son discours. D'abord, il raconte aux voisins que Daniel s'était tiré dessus accidentellement. Puis, il raconte que le fusil et le chargeur étaient loin l'un de l'autre dans le placard. Ensuite, il dit que lorsqu'il a décidé de mettre le fusil dans le coffre-fort, il a retiré le chargeur, le même chargeur qui était soi-disant loin du fusil dans le placard. Plus on lui pose de questions, plus sa version devient contradictoire. Parfois, il oublie des détails et parfois, il en ajoute de nouveau. Au final, il reconnaît que c'est lui qui a tué sa jeune épouse, mais tout ceci n'était qu'un malheureux accident. Il se dit dévasté et ne cesse de répéter à quel point il l'aimait. Une version qui laisse immédiatement les enquêteurs perplexes. Les vêtements de Skylar sont examinés. Les enquêteurs trouvent son comportement après le drame suspect. Il n'est pas celui qui appelle les secours et il n'y a aucune trace de sang sur son t-shirt, ce qui indique qu'il n'a pas touché Daniel après le coup de feu. Il ne l'a même pas prise dans ses bras pour essayer de la réanimer ou autre. Au lieu de cela, il range le fusil dans le coffre, pousse le chargeur sous le lit et jette le reste d'alcool dans les toilettes avant de se débarrasser des bouteilles vides en les jetant par le balcon. Rapidement, les enquêteurs découvrent que la trajectoire de la balle ne correspond pas avec sa version des événements. Pour eux, cela ressemble davantage à une exécution qu'à un accident. Il décide donc de l'interroger de nouveau. Skylar change alors une fois de plus sa version des faits et admet avoir visé son épouse avec l'arme et appuyé sur la gâchette pour plaisanter. Mais il jure qu'il était convaincu que l'arme était déchargée. Il maintient que tout ceci n'est qu'un accident. Les enquêteurs s'interrogent alors sur la véritable nature de la relation entre Skylar et Daniel, leur relation était-elle aussi idyllique que Skylar le prétend ? Il décide alors d'examiner plus en détail leur vie privée à la recherche de preuves de potentiels problèmes conjugaux. Car derrière l'image d'un couple heureux se dissimulait une réalité bien plus sombre. Alors que Daniel semblait nager dans le bonheur, ses amis n'étaient pas aussi convaincus. Pour eux, tout était allé très vite, beaucoup trop vite. En effet, Michaela, sa meilleure amie, n'avait même pas eu l'occasion de rencontrer Skylar avant leur déménagement à Washington. Au fil des mois et des années, lors de leur visite pour revoir amis et famille, Skylar ne faisait pas l'unanimité auprès des amis de Daniel. Ils le trouvaient distant et remarquaient qu'ils ne faisaient aucun effort pour tisser des liens avec eux. Ils avaient l'impression qu'il exerçait une grande influence sur sa jeune épouse. Bien qu'elle n'avait jamais parlé en mal de lui, ils ne pouvaient s'empêcher d'avoir une mauvaise impression. Daniel gardait le contact avec eux, téléphonant très souvent à Michaela qui vivait de son côté une belle aventure en devenant maman. Michaela ressentait que Skylar n'avait aucune envie de l'impliquer dans sa vie, il refusera même que Daniel assiste à sa baby shower. Les deux meilleurs amis s'appelaient régulièrement via FaceTime et Michaela sentait que Daniel était assez stressée. Elle se mettait beaucoup de pression concernant l'entretien de sa maison, voulant toujours que tout soit parfait avant le retour de son jeune époux. Daniel prétendait se mettre la pression toute seule, mais Michaela avait du mal à le croire. Un incident allait alerter les amis de Daniel sur le fait que son idylle avec Skylar n'était peut-être pas si parfaite. Un jour, lors d'une dispute, il casse le téléphone de Daniel. Après coup, il s'excuse et lui en rachète un immédiatement, mais ses amis sont inquiets. Il lui demande si elle a peur de lui et étrangement, elle répond « seulement quand il a bu ». Les voisins sont interrogés et il raconte que le couple se dispute souvent, presque quotidiennement. Skylar est en réalité extrêmement jaloux et possessif. Il est même convaincu que Daniel le trompe avec l'un de ses amis de lycée, un dénommé Jérémy. Les enquêteurs découvrent une lettre dans laquelle ils l'accusent de l'avoir trompé. Au-delà de la jalousie et de la possessivité de Skylar, le couple a fréquemment des disputes à propos des finances. Il reproche à son épouse de dépenser trop d'argent sans son accord. Il devient alors très attentif au compte du ménage. De nouveaux témoignages ne tardent pas à venir semer davantage le doute. Le lendemain de la mort de Daniel, Kerry Fass se présente à la police affirmant avoir des informations importantes. Elle est l'épouse d'Anthony, le collègue militaire de Skylar, à qui il avait demandé de lui acheter de l'alcool pour son retour. Elle informe les enquêteurs qu'elle connaît le couple depuis deux ans et que Skylar est régulièrement violent envers Daniel. Pour cacher les échymoses sur son corps, la pauvre Daniel ne portait que des vêtements à manches longues. Selon Kerry, Skylar était extrêmement contrôlant, interdisant à Daniel de fréquenter certains lieux, contrôlant ses fréquentations et ses tenues vestimentaires. Il l'insultait souvent également. Elle mentionne également que la relation de Daniel avec son nouveau patron pouvait être problématique. C'était un homme très séduisant et Daniel n'était pas insensible à son charme. Elle avait veillé à maintenir une certaine distance. Elle précise que Daniel refusait d'être amie avec son patron sur Facebook de peur de la réaction de Skylar. Très possessif et contrôlant, Skylar n'était pas enthousiaste à l'idée que Daniel travaille. Il semblait prêt à tout pour qu'elle quitte son emploi, mais Kerry l'avait encouragée à tenir bon et à ne pas démissionner. Selon cette dernière, Daniel était ravie du retour de son époux. Pour l'occasion, elle était allée faire du shopping et s'était acheté de nouveaux sous-vêtements. C'est alors que Kerry révèle qu'Anthony n'avait pas acheté l'alcool pour Skylar. Daniel, cherchant à tout prix à s'en procurer pour faire plaisir à son époux, avait dû solliciter quelqu'un d'autre. Kerry indique que Skylar avait un penchant pour l'alcool, il buvait beaucoup et organisait souvent des barbecues où beaucoup venaient chez lui pour boire. Elle mentionne également un incident survenu lors du camp d'entraînement, affirmant que Skylar avait pété les plombs sur d'autres soldats. Finalement, elle dit que le jour du drame, Skylar était très contrarié, car il avait appris qu'Anthony ne lui avait pas acheté l'alcool promis. Il se demandait donc qui avait pu acheter l'alcool pour Daniel n'ayant pas l'âge légal. Peut-être un autre homme. Kerry se souvient que son mari lui avait dit que Skylar tremblait de rage. Daniel avait repris contact avec un ami de lycée, Jérémy, également stationné à Fort Lewis. Selon Kerry, Jérémy et Daniel s'étaient vus plusieurs fois en soirée ces dernières semaines. Un soir, Daniel avait envoyé un message à Kerry en lui disant « Jérémy est là si tu veux, il peut t'aider à monter les affaires des enfants ». Son mari Anthony était tombé sur les messages mentionnant Jérémy et elle pensait que peut-être il avait pu en parler à Skylar. Pour les enquêteurs immobiles se dessine alors. Skylar aurait pu croire que Daniel le trompait avec son patron ou avec Jérémy, ce qui expliquerait la lettre trouvée. Les policiers décident d'interroger Michael Newton, le patron de Daniel, et Jérémy, son ancien camarade d'école. Michael assure qu'il appréciait Daniel et son professionnalisme, mais qu'il n'y avait jamais rien eu de plus qu'une relation professionnelle entre eux. Jérémy admet avoir vu Daniel plusieurs fois, dont le mercredi précédant le drame, mais il nie toute liaison avec elle. Anthony Fass, le mari de Kerry, est lui aussi interrogé. Il déclare connaître le couple depuis 2013, lorsque Skylar a été affecté à la base. Ils avaient rapidement sympathisé, car tous les deux étaient originaires de Californie. Ils sortaient souvent en couple, tous les quatre. Il affirme que Daniel leur avait dit que Skylar l'a frappé. Au début, il ne l'avait pas cru, jusqu'à ce qu'elle leur envoie une photo de son visage tuméfié. Il en avait parlé à son camarade qui avait nié en bloc, assurant que Daniel s'était fait piquer par un insecte. Le jour de son retour de mission, Anthony rapporte que Skylar était venu le remercier de lui avoir acheté de l'alcool. Lorsqu'il lui a révélé que ce n'était pas lui, Skylar s'était, selon ses mots, mis dans une colère noire. Rapidement, il aurait découvert que la personne qui avait accompagné sa jeune épouse pour acheter de l'alcool n'était autre que Jérémy, vis-à-vis de qui il avait de sérieux doutes concernant une possible liaison avec sa femme. Les enquêteurs découvrent également que Daniel tenait un journal intime, mais ils ne le trouvent pas chez le couple. Ils apprennent que Danette, la mère de Skylar, en aurait pris possession. Interrogée, elle admet avoir récupéré le journal de Daniel, car il contenait, selon elle, des informations pouvant être blessantes et infondées envers son fils. Lorsqu'elle remet le journal aux enquêteurs, à leur demande, ils constatent que plusieurs pages ont été arrachées. Après ces troublantes révélations, Skylar est accusé de meurtre au premier degré. Les enquêteurs savent désormais qu'il est l'auteur du tir fatal sur sa femme. Il est incarcéré et sa caution est fixée à 1 million de dollars. Pour pouvoir payer sa caution et assurer sa défense, sa mère, divorcée, vend tout ce qu'elle possède. Maisons, voitures, bijoux, elle contracte même des emprunts. Une fois la caution payée, Skylar sort de prison et est assignée à résidence en attendant son procès. Sa mère quitte la Californie pour le rejoindre dans un petit appartement. Il donne alors une interview à l'émission 48 heures. James Peltier, l'ancien voisin de la grand-mère de Daniel, qui l'a considérée comme sa fille, est interviewé par les médias. Il leur confie. Dès que j'ai appris qu'il avait tiré sur elle et l'avait tuée, je n'ai eu aucun doute sur le fait que c'était intentionnel. Je veux dire, qui prend une arme et la pointe sur quelqu'un, a-t-il déclaré. Pourquoi pointer une arme sur quelqu'un ? Un an et demi après le drame, le procès s'ouvre. Pour l'accusation, Skylar était un partenaire abusif et violent. Ayant découvert que Daniel avait acheté de l'alcool avec Jérémy, il aurait été incapable de tolérer ce qu'il percevait comme une infidélité et aurait froidement planifié de la tuer. Le procureur présente des textos prouvant que le couple se disputait fréquemment. Voici quelques-uns des SMS que le couple échangeait. « Allez, tu peux demander avant de gaspiller mon argent, merde ! Tu es vraiment une idiote ! » Dans un autre texto, Skylar accuse Daniel d'être sorti avec Jérémy. Daniel lui répond « Soit tu as des insécurités sur lesquelles tu dois travailler, soit tu ne me fais pas confiance quand il s'agit de sortir avec Jérémy. » Plusieurs personnes viennent témoigner des abus que subissait Daniel au quotidien. Finalement, Skylar vient à la barre pour se défendre. Il raconte une version similaire à celle qu'il avait donnée à la police. Il précise que lorsque le coup de feu est parti, il a crié le nom de Daniel, ce qui, selon lui, avait alerté les voisins. Il affirme que si les voisins n'avaient pas frappé à la porte, il aurait mis fin à ses jours. Lorsque le procureur lui demande pourquoi il n'a pas tenté d'appeler les secours ou de sauver Daniel, il répond qu'il savait qu'elle était déjà morte. Le procureur l'interroge alors sur sa consommation d'alcool et sur le fait qu'il avait tenté de faire disparaître des preuves en jetant l'alcool dans les toilettes et les bouteilles par le balcon. Il l'accuse d'avoir voulu se débarrasser des preuves le reliant au crime et d'être plus préoccupé par les éventuels problèmes qu'il pourrait avoir liés à sa consommation d'alcool alors qu'il n'avait pas encore 21 ans que par la mort de sa femme. Ensuite, le témoin principal, le copain de Skylar à l'armée, Anthony Fass, est appelé à la barre. Il était censé acheter les deux bouteilles d'alcool pour Skylar ce soir-là. Il raconte « Je rentrais chez moi quelques jours avant le reste des gars alors il m'a demandé si je pouvais leur acheter de l'alcool parce qu'ils n'avaient pas 21 ans. Il s'est avéré que je n'ai pas acheté l'alcool, j'étais trop occupée et je ne l'ai pas fait. » Il continue Daniel était un peu paniqué car elle avait besoin de cet alcool. Skylar voulait vraiment en boire. C'est pourquoi Daniel a demandé à deux autres hommes de l'accompagner pour acheter l'alcool. L'un d'eux était Jérémy. Mais Skylar n'en savait rien jusqu'à ce qu'il aille remercier Anthony. Selon le jeune militaire, Skylar était fou de rage lorsqu'il a su qu'il n'avait pas acheté l'alcool. En effet, il a compris que Daniel avait menti. Elle lui avait dit que c'était Anthony qui avait pris les bouteilles. Et si Skylar semblait de bonne humeur lors de l'appel FaceTime entre Daniel et son ami Michaela quelques minutes avant la tragédie, les procureurs pensent qu'il cachait sa colère, se tenant à l'affût comme un soldat bien entraîné. Il a attendu qu'elle raccroche le téléphone et il a tiré une balle à l'arrière de sa tête à affirmer l'accusation. Selon eux, Skylar possédait une excellente connaissance des armes bien au-delà de sa formation militaire. Ayant tiré pour la première fois à l'âge de 4 ans, il avait manipulé des armes tout au long de son adolescence. Le procureur argumente qu'il était improbable qu'il ait pu commettre une erreur aussi fondamentale que de pointer une arme sur quelqu'un et d'appuyer sur la détente. Selon le médecin légiste qui a examiné l'arme du crime, il était impossible que le coup parte tout seul. Il faut exercer une certaine pression sur l'arme pour que le coup parte. Bien que Skylar ait reconnu avoir tué sa femme, pour la défense, la mort de Daniel était involontaire. Skylar aimait profondément Daniel, il n'était pas violent avec elle. Il montre d'ailleurs plusieurs textos affectueux qu'il s'était échangé. Pour la défense, Skylar n'avait aucune raison de tuer sa femme. Il demande la requalification de meurtre au premier degré en homicide involontaire. Le 3 mars 2016, après 7 jours de délibération, il est reconnu coupable d'homicide involontaire mais innocenté de meurtre au premier degré. Pour le jury, il n'avait pas l'intention de tuer sa femme. Il a été condamné à 13 ans et demi de prison et il devrait sortir en 2029. Il est aujourd'hui toujours en prison. C'est véritablement un destin tragique qu'a connu Daniel. À seulement 19 ans, elle avait déjà traversé de nombreuses épreuves ayant perdu successivement sa mère, sa grand-mère et son père adoptif. Désespérément en quête de stabilité et d'affection, sa fragilité a fait d'elle une cible idéale pour un homme contrôlant et abusif. Bien que Skylar ait été reconnu non coupable de meurtre prémédité, de nombreux témoignages suggèrent qu'il était abusif et violent envers la jeune femme. Dès son adolescence, Daniel cherchait à pallier son manque de sécurité affective auprès de ses petits amis et de leur famille. Elle cherchait la famille qu'elle n'avait jamais eue. Elle a d'ailleurs rapidement appelé la mère de Skylar, d'un être maman. Son empressement à s'engager se comprend au vu de son vécu. Elle croyait avoir enfin trouvé le prince charmant, mais il semble qu'elle soit tombée sur un pervers narcissique. Tout est allé très vite entre eux. Il l'a rapidement isolé de ses proches. En l'espace de seulement six mois, ils se sont mariés et ont déménagé de l'autre côté du pays. Daniel n'avait même pas terminé le lycée. Selon les témoignages, Skylar était contrôlant. Il refusait quel travail, voulait contrôler ses dépenses, ses sorties, ses tenues vestimentaires et il la rabaissait. Skylar semblait être un jeune homme en quête d'affection et insécure. C'est sans doute pour cela que, pour les deux jeunes gens, tout est allé très vite. De peur de perdre Daniel, ou plutôt l'emprise et le contrôle qu'il avait sur elle, il a tout fait pour l'éloigner de ses proches et sceller leur union par le mariage. Cependant, malgré les apparences, j'imagine qu'il avait une faible estime de lui-même et manquait de confiance en lui, comme en témoigne son besoin omniprésent de contrôler sa jeune épouse. Il s'efforçait de la rendre aussi isolée que possible pour être son unique référence. Mais Daniel était une jeune femme sociable et pleine de vie. Elle ne pouvait pas se résigner à rester isolée à la maison, attendant le retour de son époux lors de ses longues absences. Elle avait besoin de sortir, côtoyée du monde comme n'importe quelle jeune femme de son âge. La relation amicale qu'elle entretenait avec Jérémy n'était pas au goût de son mari qui, manquant de confiance en lui et en sa femme, est devenue obsédée par Jérémy ainsi que par les hommes entourant Daniel, comme son patron Michael. Confrontée à cette histoire de bouteilles d'alcool et connaissant l'hostilité de Skylar envers Jérémy, Daniel a choisi de ne pas l'informer que c'était Jérémy qui avait fait l'achat. Malheureusement, la vérité finit toujours par éclater. Dans son obsession paranoïaque, Skylar a voulu faire payer sa jeune épouse pour cette supposée trahison. Cette affaire soulève plusieurs questions, notamment sur la détention d'armes à feu. Skylar et Daniel étaient passionnés d'armes à feu et pratiquaient souvent le tir. Cependant, même sans armes à feu à disposition, j'imagine qu'il aurait probablement trouvé un moyen de tuer son épouse qui ne se doutait de rien, assise, dos à lui, devant son ordinateur. Ironiquement, l'arme ayant ôté la vie de Daniel était celle offerte par son époux pour son anniversaire quelque temps plus tôt. Je souhaiterais recueillir votre avis sur certains aspects de cette affaire. Pensez-vous que Daniel entretenait une relation avec Jérémy ? De plus, je vous invite à réfléchir sur une question plus profonde, croyez-vous en l'amitié homme-femme ? N'hésitez pas à partager vos opinions en commentaire. Selon vous, Skylar a-t-il froidement assassiné sa jeune épouse ou a-t-elle été victime d'un tragique accident ? Après 7 jours de délibération, le jury a rendu son verdict considérant l'acte non comme un meurtre prémédité, mais comme un accident. Je dois avouer que cette conclusion me laisse perplexe. A l'instar du procureur, j'ai du mal à croire qu'un individu aussi compétent dans le maniement des armes puisse commettre une erreur aussi fondamentale. Bien que je ne sois pas experte en armes à feu, il est bien connu qu'on ne pointe jamais une arme sur quelqu'un, même si elle est déchargée. Je me demande comment une telle erreur a pu être commise de façon involontaire. Pour ma part, je suis convaincue qu'il a agi sciemment. Étant de nature contrôlante, il a voulu punir la pauvre Danielle, la croyant infidèle. Skylar devrait être libérée dans 5 ans, en 2029 à l'âge de 35 ans, et il aura alors la possibilité de refaire sa vie. Tandis que la pauvre Danielle n'aura jamais l'opportunité de connaître le bonheur d'être aimée par un homme bien, de fonder une famille, de devenir mère, l'un de ses plus grands rêves. J'espère que Danielle repose désormais en paix auprès de sa mère, sa grand-mère et son père adoptif. J'ai également une pensée pour ses frères et sœurs qui ont dû faire face à un nouveau deuil tragique. J'espère que, malgré la tristesse de cette affaire, vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Merci à tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo. Et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Danielle dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne. Mais jusque-là surtout, restons prudents ! Sous-titrage Société Radio-Canada